Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est qui ? C'est Rust. Eh mais celle-là, il nous la fait à chaque fois, quoi. Bah ouais, bah ouais, je la fais à chaque fois. Et alors ? Et alors ? On s'en fout, hein ? Alors aujourd'hui, les amis, on va repartir. On va parler d'un sujet. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait un petit podcast. On va parler d'un sujet très important. On va parler... Non, pas de ça, non, non. Des jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, en fait, t'as plusieurs catégories. C'est ce que j'ai remarqué il y a très peu de temps. T'as plein de catégories. Et justement, tu as les catégories MMW, APG, Skyrim, etc. T'as la catégorie FPS. T'as la catégorie jeux de combat, jeux de course. Et t'as une autre catégorie, c'est la catégorie Call of Duty. Je dois dire que cette catégorie est assez particulière. Bah parce que je suis en train de remarquer quand même que dans le mot jeu, il y a jouer. Et qui veut dire jouer ? Il veut dire plaisir. Non, j'ai pas dit jouir. Et donc, s'il y a plaisir, normalement, t'as une gueule comme ça. Et non pas une gueule comme ça. Donc là, il va falloir que tu m'expliques quand même comment tu peux encore aimer jouer à ce jeu. La production décline toute responsabilité sur cette scène qui n'a pas été enregistrée et donc coupée au montage. Rasta va tout simplement aller sur YouTube pour découvrir des gens qui vont peut-être l'apprendre à jouer. Mais certains sont très particuliers. Bon après, il y en a un en particulier que j'ai essayé de m'y mettre un petit peu mais j'ai eu un peu de mal. Je sais pas pourquoi j'ai... J'ai commencé à piquer un somme quand il a parlé en fait. Bonjour à tous, chers abonnés. Et bienvenue dans cette vidéo de 48 minutes. Aujourd'hui, nous allons parler du SPA-12. Le SPA-12 a une portée de tir de 5,50 m. Le SPA-12 a 98 balles dans son chargeur si vous comptez celles que vous avez dans vos poches. Le SPA-12 est une arme très efficace. Euh, non, 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 ta gueule, ta gueule. Donc je me suis dit que je vais trouver une autre personne un petit peu plus représentative de ce que je voudrais voir. Et puis, je suis tombé sur des personnes qui, eux, étaient des professionnels. Avec une seule arme. Salut à tous les gamers ! Quickscore ! Ah, c'était cool, je dis pas, mais le problème, c'est que j'arrive pas du tout à faire ce qu'ils faisaient. Après, j'ai trouvé des gens, aussi, des mecs, qui... Eux, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est... Ils l'ont dans le sang, le jeu vidéo, hein, c'est... Assalamualaikum ! Attends, je suis monge 5 000, là ! Je suis monge 5 000 ! Pourquoi j'ai mes mains ? Bah, je joue avec les pieds. Et si je joue avec les mains, c'est trop facile. Et après, j'ai découvert d'autres types de personnes. Le mec qui, en fait, n'aime plus le jeu. Et donc, trouve une autre activité que de faire ce qui est prévu dans le jeu. Genre, ça donne un peu ça. Tiens, lui, il est couché. Si je lui tirais dans les fesses, là... Je vais lui tirer dans les fesses. Oui, c'est dans ses fesses ! Et si on n'a plus ça ? Un bout de shoot ! Un bout de shoot ! C'est génial ! Oui, petit campeur, vas-y, monte tes fesses, là ! Oui, happy birthday to you ! Ouais, donc voilà, t'auras un petit peu compris. A toi de trouver ton style. Moi, j'ai hâte de jouer. Je pense qu'il y a la meilleure solution, c'est d'arrêter de jouer. N'oubliez pas, je vous aime. Je vous dis peace. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada